Bonjour et bienvenue dans l'épisode 19 de la saison 1 des Dessangetés. Merci encore et toujours pour votre soutien, vous êtes déjà 200 à nous suivre sur Twitter et n'hésitez pas à retrouver tous nos réseaux dans la description, vous avez tous les liens. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, on va y mettre pas mal de choses, pas mal de contenu et on va essayer, on vous promet d'être encore plus actif dessus à compter de la deuxième partie de la saison 1. Allez, vous connaissez la suite, likez, commentez, partagez et c'est parti ! Un bon bain, un repas bien chaud et un lit douillet. Ah, quel confort et quel soulagement, même si les ronflements d'une alpheline bien assoupie sont venus ternir ce tableau champêtre. Un repos bien mérité, mais de courte durée. Quatre cavaliers, qui surgissent hors de la nuit, courent vers la baston au galop, vendus par la présence de leurs charrettes qu'ils n'ont pas dissimulées, les aventuriers organisent une embuscade. Le combat commence, les aventuriers semblent avoir l'avantage du terrain jusqu'à ce qu'une lame dans la nuit vienne se teinter de sang et l'ambiance de se réchauffer sensiblement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est désormais à Mayal. Mayal, que fais-tu ? Il y a de la fumée dans cette auberge. Vous ne savez pas exactement ce qu'il se passe. Vous sentez qu'il y a de la chaleur qui commence à provenir du plafond et vous commencez à voir quelques flammes qui commencent à lécher un petit peu la paille. L'auberge est en train de prendre feu. La fumée, elle est plus localisée vers le haut ou vers le bas ? Vers le haut. Vers le haut. Et plutôt vers le haut. Du coup, ça veut dire que peut-être que d'en haut, je peux voir en bas. Vu qu'en bas, ils sont moins concernés par la fumée. En bas, il y a eu de la fumée via ce qu'il a lancé dans la pièce. Il faut se barrer de là. Je ne cherche pas. Pour information, il y a une porte de sortie en bas au niveau des cuisines ici. Ah, d'accord. Non, mais je pense qu'il faut tuer l'autre là avant de sortir. Il va nous poursuivre. Bah, Kratel, il va bouger de toute façon. Il ne va pas rester là, je pense. Mais de là, il faut tuer. Oui, mais on va sortir. Mayal, il faut agir maintenant. Bah, je ne peux pas bouger. De toute façon, il y a Modric dans l'escalier. Je ne peux pas le... Non, ce n'est pas Modric. Modric. Miklos, pardon. Ah oui, d'ailleurs, Miklos n'a pas joué. Pardon, autant pour moi. J'ai oublié de le faire jouer. Miklos, lui, vient de voir celui qui est arrivé. Il va se positionner ici et il va faire retentir son fouet sur l'homme pour essayer de le détourner du dos de Kratel. Malheureusement, c'est un échec. Est-ce que je peux bouger, attaquer et rebouger ? Non. Tu lui as déjà posé cette question lors d'un autre combat. J'ai mis la mémoire de Dory. Je vais quand même bouger un peu. Je vais me mettre là. Tu l'aperçois à peu près, lui, de là où tu étais en haut. Tu l'aperçois. Ah bah, c'était ma question tout à l'heure. C'est compliqué. Tu auras un malus. Enfin, tu auras un malus. Non, tu auras un pourcentage de chance de le rater. Mais tu l'aperçois. Tu vois à peu près une ombre, en fait. Alors, je vais bouger peut-être plus là. Comme ça, je serai plus en retrait derrière Pamaudry, tu m'aimes close. Et je vais essayer de lui tirer dessus quand même avant de m'échapper. Eh bien, vas-y. J'ai fait 10. Eh bien, 10, ce n'est pas assez. Bon, j'aurais essayé au moins. Du coup, c'est maintenant à Kratel. Kratel, que fais-tu ? Je vais prononcer un jugement de guérison. Ok. Sur ta personne, j'imagine. De toute façon, tu peux le faire que sur toi, je crois. Tout à fait. Bah, écoute, je vais essayer de me retourner et de foutre un coup de coude à mon agresseur. Pas grand-chose d'autre à faire. Ok. Parce que là, de toute façon, si je dois prendre le temps de me retourner, de lui foutre un coup de rapière, ça va être compliqué. Non, vas-y. Je vais plutôt essayer de balancer un coup de rapière en arrière sans me retourner. Sans te retourner, d'accord. Allez, je vais juste... J'ai ma prise et balancer un coup de rapière en arrière au niveau du ventre. Ok. Vas-y, fais ton jet. 12. Alors, 12. Il y a un peu qui arrive. 12, 12, 12, 12. Il a combien de son côté ? Non, malheureusement, ce n'est pas assez. Tu ne sais pas trop ce qui se passe de ton côté. Tu fais un geste comme ça et tu restes dans ce que tu faisais. Est-ce que tu te déplaces également ? Mayal, je n'avais pas vu que c'était un échec critique. Je vais te demander un jet de réflexe en plus. Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas de conséquences. Ok. C'est bon. Ça marche. Au dernier moment, tu as réussi à viser plutôt le bois que Miklos. Il est chaud au cul, Miklos. Du coup, Kratel, est-ce que tu te déplaces ? Oui, je vais essayer d'avancer vers la porte. Sans grande conviction. C'est ouvert, tu as voté. Non, je vais essayer de me déplacer. Mais tu vas te faire réattaquer. En fait, le truc, c'est que si je sors, je me fais attaquer. Si je recule, je me fais attaquer. Tu peux essayer de sortir vers l'autre porte de dernière. Je ne la vois pas. Celle qui va par là. Il y a de la fumée partout, je ne vois rien. Dépêchez-vous, le feu se prendra. Par contre, je vais juste essayer de me retourner pour au moins voir arriver la prochaine attaque. Au moins pouvoir visualiser un peu mon adversaire. Donc, tu te retournes. Très bien. C'est maintenant à Eldobaf. Eldobaf, qu'est-ce que tu fais ? Ça m'emmerde. Je pensais que tu allais sortir, Kratel. Parce que là, si je viens t'aider, je vais bloquer Mayel et Mibi. Et en même temps, je pense qu'il faut qu'on sorte et que ça commence à cramer de partout. On va te prendre des poutres sur la gueule au bout d'un moment. Et s'il sort tout seul, c'est pas ouf non plus. Parce qu'il y a l'autre arpé qui est derrière. Je vais venir t'aider, tant pis. On va essayer de le finir rapidos. Je me déplace. Je viens au contact du gars. Et je vais lui porter une attaque avec mon marteau. Vas-y. La magique est angoissante. Elle est là pour ça. Il faut que ça passe. Merde, je refais cette... Oh, putain ! Il parvient à esquiver cette attaque. C'est maintenant à Mibi. Mibi, tu es toujours en haut des escaliers. Derrière toi commence à crépiter le feu qui semble avoir pris dans les chambres dans lesquelles vous étiez. Je peux me déplacer jusqu'où pour pouvoir attaquer ensuite ? C'est-à-dire, quel est ton but dans ton déplacement ? J'aimerais descendre, mais aussi attaquer celui qui est là. Tu peux te déplacer jusqu'à côté de Mayal. Je me déplace là et puis je lui ai envoyé un projectile magique. Pfiou ! Oh là là ! On a faillé mes projectiles. Ok, donc tu lui infliges 5 points de dégâts. Pas mal du tout. C'est maintenant à eux. De son côté, celui qui vous fait face vous fait une sorte de... Alors, il semble feindre une attaque sur la droite avant au final de changer de direction. Faites-moi un jet de psychologie. Là, pour le coup, ça va être Eldebafe qui doit faire le jet de psychologie en opposition à son jet de bluff. Tu parviens à lire dans son attaque et à te positionner correctement pour que ce soit ton armure qui encaisse le coup. Tu ne prends pas l'attaque. En revanche, le feu commence à se répandre de plus en plus. Vous ne savez pas ce que font les autres à l'extérieur. C'est de nouveau à Mayal. Là, si j'essaye de tirer sur celui qui est à l'intérieur, je risque de toucher mes copains. Ah ouais, là je pense que tu n'as pas de truc de visée. Là, c'est compliqué. Franchement, barre-toi. Barre-toi par l'arrière. Là, tu avais une porte à l'arrière. Je ne peux même pas d'ici essayer de voir lui. Il y a toujours la fumée qui vous empêche un peu de voir à l'extérieur. Sachant qu'en plus, avec le feu... Je peux tirer en direction de l'extérieur. Tu peux tirer en direction de l'extérieur. Effectivement. Je vais tirer en direction de l'extérieur. De toute façon, je n'ai pas grand risque de blesser qui que ce soit d'autre. Oui, visite bien la porte. Il y a combien de mètres là ? C'est à bout portant ou c'est... Non, là tu tires juste... Fais juste un tir. Fais juste un tir. Là, tu ne sais pas s'ils sont à plus de 9 mètres ou pas. Je ne les ai pas bougés par souci du fait que vous ne savez pas où ils sont. Mais tu ne sais pas s'ils sont toujours là ou pas. 13. Eh bien non. Enfin, tu ne sais pas exactement ce qui se passe. Du coup, désolé les gars. Tu entends ta flèche qui siffle dans le vent, mais c'est tout. Je vais me cacher juste dans l'angle pour essayer d'observer un peu. Ok, alors attends. Parce qu'au moment où tu sors... Au moment où tu sors à cet endroit-là, tu te retrouves nez à nez avec... Tu te retrouves aux prises avec lui et tu te retrouves également attaqué. Ah merde ! Ils ont tous bougé. Oh non ! Ok, je vais mourir. Par une flèche. Alors, quelle est ta classe d'armure ? 19. 19. Quand même ! C'est ça que tu es blindé, toi ? Alors, celui qui a tiré sa flèche a raté. Tu as entendu la flèche siffler et se planter dans le mur, c'est d'wing. Pendant que l'autre, lui par contre, arrive, parvient à t'assainer un coup qui t'inflige 9 points de dégâts. Oh la vache ! Il a tapé fort. Il m'a enlevé la moitié de la vie là. C'est maintenant à Kratel. Kratel, que fais-tu ? Je vais gagner un point de vue grâce à mon jugement de guérison. Je te rêve à l'aider. À l'aider qui ? Je ne vois rien, moi, toujours. Non, je vais encore essayer de frapper celui qui est en face de moi. Manial, tu as Miklos qui est juste derrière toi. Non, bah écoute, on va retenter un coup de rapière. On va viser la gorge. Malheureusement, 11, ce n'est pas suffisant. Tu es gêné par la fumée. Ça t'empêche un peu de viser. Malgré tout, tu sens que tu as ripé contre du cuir. C'était pas loin. Est-ce que tu fais autre chose ? Il n'a pas une grosse erreur. On va l'avoir. Je ne dirais pas de placement pour me barrer de là. Encore une fois, je ne sais pas par où me barrer. Je suis à peu près sûr qu'on nous attend derrière la porte. Donc en fait... Tu sais que cette porte-là, tu sais la situer celle-là, je pense. Oui, je sais la situer. Mais je sais qu'il y a le mec derrière qui est en armure complète. Et qu'ils étaient 4. Il n'y en a qu'un que je situe. Donc tant que cette menace-là n'est pas effacée, je n'ai aucune chance de faire quoi que ce soit d'intéressant. Mais je vais faire un ou deux pas en arrière quand même. Ok, ça marche. Tu recules et il ne se passe rien. C'est maintenant à L de baffe. Que fais-tu ? J'attaque. J'attaque. 17. 17. Tu parviens à le toucher et tu lui appliques 10 points de dégâts. En fait, tu viens de lui enfoncer ton marteau dans le flanc. Ça fait très très mal. Il semble avoir encaissé le coup. Il tient toujours debout. Mais il ne tient plus droit. Est-ce que tu fais autre chose ? Je me casse. Il va rester crevé dans l'incendie. Je me casse par la porte ici. Ok. Tu te casses par la porte. Vas-y, bouge. Tu te prends une attaque d'opportunité quand tu recules. De la part déjà de celui face auquel tu étais. Rappelle-moi ta classe d'armure. Merde. Je crois que c'est 16. Attends, je te redis ça tout de suite. Ça charge. D'accord. Tu pars sans grande difficulté avec ton bouclier, le coup de dague qui t'était adressé derrière toi. Tu sors dehors et tu te retrouves face à l'homme qui était dans la porte, qui était face à toi au niveau de la porte. Il y a toujours son bras qui pendouille d'une manière un peu sinistre et qui tient toujours son épée bâtarde de l'autre main et qui t'assène un coup. Ah, il arrive à taper avec tout ce qu'il a pris ? J'attends de voir. Il parvient à te toucher. Mais genre. Il parvient à te toucher et il t'inflige 13 points de dégâts. Mais genre, oh là là, je suis deg. Il semble meut par l'énergie du désespoir et semble retrouver quelques ressources pour te frapper. Il semble dans un meilleur état que celui dans lequel tu l'as laissé au dernier coup. Ah bon ? Mais putain. C'est maintenant à midi. Bah du coup, moi je le vois lui. Fais un jet de perception. Non. Non, t'as rien vu. En fait, tu n'as rien vu et tu commences même peu à peu à paniquer. Le feu, c'est pas forcément ce que tu préfères. Et tu as des flammes qui se répandent dans le fond de la pièce. Tu as des flammes aussi en haut. Il y a de la fumée partout. Tu commences à paniquer et tu ne sais pas trop quoi faire. Tu ne penses qu'à une chose, c'est t'enfuir. Et bah je vais fuir par là. Par là où j'ai vu Mayal partir. Non, je vais partir par là. Ok. Et tu vois Mayal qui est bloqué dans cette entrée par un homme qui semble l'avoir pris à partie. Et en face, tu vois également un autre qui commence à réarmer une flèche sur son arc et qui commence à bander. Je peux l'attaquer ? Oui. Je vais lui faire une aspersion d'acide. Je vais jetter une boule d'acide sur la tête. Ok. Du coup, je lance mon sort. Tu parviens à le toucher et tu lui appliques donc deux points de dégâts d'acide. C'est maintenant à eux d'agir. Celui qui est face à Mayal réplique de nouveau. Il l'attaque de nouveau. Cette fois-ci, tu parviens en te descend à esquiver le coup d'épée longue qu'il tente de t'asséner. Tandis que derrière, celui qui tire à l'arc parvient, lui, à te toucher d'une flèche au mollet et tu subis sept points de dégâts. Putain, il t'as trop fort. Il t'as super fort. Il me reste deux PV. Un des huit. Je suis à l'arc de la mort, là. Ouais, ouais, ouais. Ils sont violents. C'est... Alors, celui qui était face à toi, Eldebaf, de toute façon, joue maintenant au moment où tu joues toi. Donc, c'est désormais à l'autre qui était face à Kratel. Kratel, tu le vois, qui prend les jambes à son cou et se précipite en direction de cette fenêtre pour passer au travers. Il ne prend absolument pas attention à toi, mais tu as reculé. Donc, tu ne peux pas, lui, faire d'attaque d'opportunité. J'avais compris, moi, qu'il ne tenait plus debout, moi. Il était dans un très, très sale état. Ouais, mais... C'est maintenant à Maïal. Je peux pas rentrer parce que je risque de me faire aplatir par l'immeuble qui risque de s'effondrer. Ah oui, donc Kratel s'était reculé. Je pense que je vais quand même partir vite fait comme ça. Je vais me cacher un peu de l'autre et je vais essayer de tirer sur... Alors, si tu te déplaces et que tu tires, tu auras une attaque d'opportunité contre toi. Si tu prends tout ton tour pour te désengager et te déplacer, tu ne prendras pas d'attaque d'opportunité. Je peux pas me permettre de prendre une attaque. J'ai plus que deux points de vie, je vais mourir. Sinon, je vais pas tirer, mais du coup, je vais mieux me cacher que ça pour être pas visible par l'archer. Ok, ça marche. C'est maintenant à Kratel. Kratel, que fais-tu ? Bah, je sors. Enfin, j'essaye. Ok. Tu te retrouves... Tu sors par quelle porte ? Par... Celle qui est juste derrière moi, celle de l'entrée. Celle qui est juste derrière toi. Tu te retrouves à bousculer un petit peu Eldebaf, qui est resté dans l'entrée face à cet homme, toujours avec son épée bâtarde et son bras gauche, qui pend toujours de la même manière. Il semble être dans un meilleur état que celui dans lequel vous l'avez laissé, et toujours avec son épée à la main. Que fais-tu ? Moi, je te... Je vais essayer de rien dire, remarque. Je vais essayer de le tacler. Le tacler, d'accord. Donc, je te demande un jet de BMO. Ça sera l'épaule dans le genou, dans l'idée. Ok. Oh, c'est pas mal du tout. Étant donné l'état dans lequel il est, tu parviens à le faire tomber. Il est donc au sol, et c'est maintenant à Eldebaf. Eldebaf, tu as l'ascendant sur ton adversaire qui est maintenant tombé au sol. Qu'est-ce que tu fais ? Miklos, dans le même temps, sort pour tenter de repousser cet homme. Il entre en lutte avec lui et commence à se battre à main nue avec lui directement pour le repousser et permettre aux autres de quitter la pièce derrière. Et il parvient même à le repousser, lui assénant un coup de poing dans la mâchoire, plutôt bien placé. Ouais ! Tu me lus ? Venge-moi ! Vas-y Miklos ! Mais t'es pas encore morte ? Moi, c'est plus que de PV, je suis pas loin. Ok, bon bah, moi je tabasse l'autre gars du mieux que je peux. Vas-y. 14 ! Alors, vu qu'il est au sol, tu parviens à le toucher et lui appliquer tes 11 points de dégâts. Ce n'est pas suffisant pour le tuer, mais tu sembles lui avoir enfoncé l'armure au niveau du ventre. Ça a fait un bruit étrange et de son côté, tente de se relever. Tu as le droit à une attaque d'opportunité et Kratel également. Voilà, 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 voilà. Oh, polo ! Putain, 6 ! Mais c'est vraiment un coup sur 2. Emporté par l'enthousiasme du geste, Eldebaf frappe avec son marteau dans le sol. Fini-le, Kratel. Ouais, bah, rapière dans la gorge. Je ne change pas une équipe qui gagne. Enfin, qui gagne. Qui essaye ? Pour l'instant, on n'a pas perdu. Il fonctionne parfois. Ah, c'est pas un critique, c'est déjà ça. Eh bien, c'est non, il parvient à se relever et tente d'appliquer un nouveau coup à Eldebaf de son seul bras valide. Eldebaf, rappelle-moi ta classe d'armure. 16. Ok, il est vraiment faiblard. Il semblait avoir manqué d'élan avec son coup et ça semble vraiment lui peser de plus en plus. Ses muscles ont du mal à porter son épée. Tu pars son coup sans grande difficulté. C'est foutu, mon gars. C'est maintenant à Mibi. Mibi, que fais-tu ? Je vais sortir là. Et je vais rejeter de l'acide sur le mec en face. D'accord. Eh bien, vas-y. Voilà. Tu parviens à toucher. Tu parviens à toucher et tu lui affliges donc les deux points de dégâts. C'est désormais de nouveau à eux, tandis que tu vois, une fois que tu es sortie, Mada qui est en train de pleurer en voyant son auberge qui est en train de brûler. Elle est sortie, Mada ? Oui, elle était déjà sortie. Ce qui fait que tu n'as pas eu besoin d'ouvrir la porte et qu'elle était ouverte. Et vous voyez d'autres gens dans le village qui sont en train de voir, de regarder ce brasier qui tente tant bien que mal d'empêcher les flammes de se répandre un peu plus loin autour, mais qui malheureusement ne pourront rien faire pour cette auberge qui est vouée à se consumer. Celui qui était en haut avec son arc se prépare à tirer sur Mibi qui vient de lui relancer un nouvel orbe d'acide. Alors, au tout dernier moment, tu sors de cet endroit, tu jettes un oeil autour de toi, contente déjà de retrouver l'air libre et d'éviter de suffoquer parce que tu commences à être en panique là-dedans. Tu te tournes, tu vois Miklos qui est en train de foutre un pain à l'autre en face. Tu vois Mada qui est en train de pleurer. Et au dernier moment, quand tu te retournes, tu vois une flèche qui vient vers toi. Tu parviens au dernier moment à l'esquiver. Elle te frôle le visage et vient se planter dans le montant de la porte. L'autre qui est face à Miklos tente de se dégager de sa prise. Et il échoue complètement, il glisse dans ce qui semble être une bouse de cheval ou enfin du crotin de cheval ou on ne sait quoi. Et il se retrouve au sol tandis que Miklos de son côté saisit son fouet et commence à essayer de l'étrangler avec son fouet. Il se passe des trucs. Miklos vient de faire une réussite critique. Allez, je vais prendre la main nue. Donc il est en train de l'étrangler avec le fouet autour de la gorge, en train de tirer sur son fouet pour l'étrangler. Tandis que l'autre qui est sorti par la fenêtre tente de se rapprocher discrètement de Mayal dans le dos. Mayal un jet de perception s'il te plaît. Oh là là. Oh là 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 là. 11. Il parvient à arriver discrètement derrière toi. Et levant sa dague, malheureusement il vient de glisser. Malheureusement il vient de glisser sa dague. Sa dague, il l'a mal ajustée, vient riper contre le mur et tu te retournes le voyant au-dessus de toi comme ça. C'est maintenant à toi. Que fais-tu ? Donc je suis retourné là et je le vois. Oui à la tête. Face à lui. Et techniquement il ne tient plus beaucoup de boue. Effectivement il est dans un sale état. Il est bien abîmé. Je vais sortir ma dague et je vais l'attaquer. Voilà, 3. Eux. Bah c'est un combat d'infirme. Arrêtez d'attaquer le mur ! Tu n'es pas parvenu à le toucher. Est-ce que je peux hurler au score en même temps ? Oui tu peux tout à fait hurler au score. Parce que je suis un peu loin là. Il n'y a pas de soucis mais je pense que tes camarades sont un peu tous pris dans leurs situations respectives. Kratel c'est à toi. Mon adversaire s'est relevé. Et il a l'air d'être particulièrement à bout. Sans grande conviction mais bon on repart sur la... Si il est à bout de force. Il peut se défendre. Oui mais enfin bon ça ne m'a jamais... Vas-y ! L'attaque critique. Par contre du coup tu n'as pas déclenché l'attaque via ton arme. Donc je t'invite à le faire pour faire les dégâts. 5 points de dégâts. Alors qu'il est en train de se préparer et de rassembler ses dernières forces pour asséner le dernier coup qu'il espère fatal à aile de baffe. Tu parviens à repérer une faille dans son armure et à y glisser ta rapière qui vient en fait le prendre dans l'aine ici. Et qui l'amène dans un sommeil que tu espères éternel. Il s'écroule donc sous ton coup. Yes ! Et c'est maintenant à aile de baffe. Aile de baffe que fais-tu ? Dis-moi que tu m'entends du tout au secours. Oui. Fais un jet de perception. Je suis en train de vérifier la rapière c'est un D6 c'est pas un D4. Rapière. Ah non c'est un D6. Ah attends c'est un D6. Mais t'es pas petit t'es taille moyenne toi. Ah bah il va falloir qu'on modifie ça dans la fiche de Kratel du coup. De toute façon je touche jamais donc que je fasse un D4 ou un D6. Et normalement les rapières c'est pas mal. Les critiques c'est entre 18 et 20. Donc t'as quand même 3 chances sur 20 de toucher. Non mais je vais me repencher là dessus après. T'inquiète pas je vais revoir ça. Eldemaf du coup que fais-tu ? Alors je contourne. Alors je contourne donc je... Alors d'abord un jet de perception s'il te plaît. Peut-être que je contourne la carriole. Un jet de perception s'il te plaît. Oui il faut que tu contournes la carriole effectivement. De toute façon je serais pas là sur la maïelle. Très clairement. Peut-être que tu peux au moins du coup distraire l'archer. Peut-être qu'il va me viser. Je vais perturber Gérard l'archer tout à fait. Très bien très bien. Tu es parvenu malgré le bruit de bois qui s'écroule et de feu. Tu es parvenu à entendre Maïal appeler à l'aide. Ok. Pour l'instant je vais... Qu'est-ce que je fais ? Là j'ai fait 9 mètres de ma position où je suis. Mais je vais faire que courir sur mon tour. Je peux aller jusque là. Je vais faire ça. Je n'ai pas le choix. Ok. Ça marche. Tu passes à côté de Miklos qui est toujours en train d'étrangler son assaillant. Il a l'air qui a géré le truc. L'autre il a l'air... Il prend d'apnée quand même. L'autre il est en train de bouffer la boue. La bouse. Je n'ai pas compris. Et l'autre est en train de l'empêcher de respirer tout court. J'ai confiance en Miklos. Je passe devant. Et je m'arrête là. Ok. Ça marche. Tiens c'est désormais à Mibi. Mibi que fais-tu ? On se voit. Et bah ouais je vais aller là. Ok. Pour aider Mayan. Ok. Et lui lancer un projectile magique. D'accord. Ça marche. Et bien vas-y lance ton projectile magique. Piu. Oh putain mais tu étais... Tu fais que le max sur tous tes projectiles magiques là en ce moment. Ouais je suis super vénère. Je suis très mal dormi. Très optimale. C'est pas ma faute être moi. Il s'écroule. Ouais. Ouais. Victoire. Mibi. 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 C'est maintenant aux autres. Alors euh... Aide de baffe tu viens de te présenter devant l'archer. Salut. Qui va réorienter son tir pour te tirer dessus. Et là ta classe d'armure rappelle-moi. 16. Ok. Euh... Ouais. Bah il vient de faire un coup critique. Donc. Oh no. Il va peut-être y avoir de la réanimation dans l'air les gens. Attention. Oh là là. Moi je suis mort. Enfin je suis mort. Je suis dans les vapes. T'as fait 17 points de dégâts. Ah ouais. Tu es donc à moins 4. C'est maintenant... Donc Miklos continue avec son adversaire. qui ne parvient pas à se défaire de sa prise. Et Miklos tente d'accélérer les choses. En lui plantant un carreau de son... Un de ses carreaux empoisonné dans la gorge. Il parvient à faire. Et il... C'est considéré comme une mise à mort. Donc il tue son adversaire. Joli. Miklos. Miklos. Malheureusement ça lui a pris tout son tour. Il n'a pas le temps de se relever. Pour aller s'intéresser à Aide de baffe. Ni même à son adversaire. Aide de baffe qui est dans un état critique de son côté. Il n'y a plus d'adversaire valide. On va dire. A l'exception de celui qui vient de tirer. C'est donc à Mayal. Mayal que fais-tu ? Eh bah je vais aller me mettre à côté de Mibi. Et quand même essayer de tirer sur l'autre. Ok. En me mettant un peu dans le coin là. Oh joli. Le coup critique. Donc tu parviens à le toucher. Il lui fait 3 plus 6. Ça lui fait 9 points de dégâts. Ta flèche vient se planter dans son cou. Elle ressort de l'autre côté. Il commence à se tenir le cou. Et il n'est pas encore mort. Mais il a pris de sérieux dégâts. Il a pris 9 points de dégâts. C'est maintenant à Kratel. A Kratel que fais-tu ? Je suis un peu loin là non ? Tout dépend ce que tu peux faire. Mais j'imagine que oui. Bah écoute je vais faire le tour pour venir voir ce qui se passe. Et me rendre compte qu'il est trop tard pour aider. Ah bah moi je suis au sol. T'inquiète qu'il y a encore moyen d'aider. Oui bah oui. Non mais je suis un peu loin. Je veux dire vu la distance que j'ai dû parcourir. Je pense que je ne peux pas te réanimer. Tu as un peu plus de déplacement de ton côté que L de Baff. Du coup tu peux te rendre au moins là où était L de Baff si tu veux aller au plus loin. Bah écoute oui on va faire ça. Et 20. L de Baff je vais te demander un jet de constitution. Oui. La première fois qu'on rencontre ce cas là. Lorsqu'un joueur est donc dans les négatifs. On lui demande un jet de constitution pour essayer de se stabiliser. Ce jet de constitution est égal à 10 plus le nombre de dégâts négatifs qu'il a encaissé. Donc actuellement L de Baff est à moins 4. Donc le degré de difficulté était de 14 et il a fait 18. Il a donc réussi à se stabiliser. Et il ne perdra donc pas d'autres points de vie par round. S'il avait échoué il aurait perdu un point de vie à chaque round. C'est désormais à Mibi. Mibi que fais-tu ? Du coup lui il a bobo. Oui il a bobo. Il a une flèche dans le cou actuellement. Et il est encore debout. Et bah je vais l'acidifier exactement. Tu parviens à le toucher et lui appliquer un point de dégâts. La violence. C'est un petit prout d'acide. Voyant que sa situation est désespérée, il tente de fuir en utilisant un moyen plutôt inhabituel. Il va se jeter dans la rivière. Vous le voyez qui... Toi t'es à terre. Toi t'es à terre. Il s'est retourné, il s'est mis à courir. Et il plonge dans la rivière. De son côté, Iklos s'est relevé. Et il ne s'en occupe pas en priorité. Il s'occupe plutôt de regarder dans quel état est Eldebaf. Et d'essayer de voir s'il peut faire quelque chose pour le sortir de là. Ou pour soigner un peu ses blessures. C'est maintenant Amayal. Que fais-tu ? Il est dans l'eau, il ne peut plus tirer ni rien lui. Ah là, c'est plus sa priorité. Bah je vais aller par là et je vais essayer de l'achever dans l'eau quand même. Ok. Puisqu'il ne pourra pas nous tirer dessus. Histoire qu'il n'y a plus que les vivants qui ne préviennent personne. Et ils essayent de nous retrouver quoi. Exactement. Onze, tu ne parviens pas à le toucher. Bon, j'aurais essayé. Tu ne parviens pas à le toucher. C'est maintenant à Kratel. Kratel, que fais-tu ? Bah écoute, je vais... Bon, je vais essayer de porter les premiers soins là où je peux. Ok. Mais tu peux lancer un jet de premier secours. Ouais. Parce que moi, en vrai, j'ai quand même passé ces trois rounds à me soigner sans prendre des dégâts. Donc, je suis de nouveau pas trop mal. Ok. Premier secours, tu parviens à appliquer quelques pansements à certains endroits pour un poil de baffe et t'assurer de ton côté qu'il ne fasse pas ressaigner tout de suite ses blessures. Ça ne lui permet pas de récupérer des points de vie pour le moment. Mais en tout cas, ça l'assure de ne pas assombrer davantage. Ça, c'est bien. Et Mibi, c'est à toi. Bah bon, je vais imiter Maïal et je vais essayer de lui rejeter un truc d'acide. Ok. Ah, tiens, prends ça. J'ai fait un... Ok. Eh bien, il était un peu sous l'eau à essayer de passer plus ou moins inaperçu. Et après que tu aies lancé ton jet, tu le vois qui se met à flotter à la surface de l'eau et qui suit le cours d'eau. Bon, débarras. Ça, c'est pour l'auberge. Ça, c'est pour mon coup critique. On le retrouvait d'ailleurs échoué un peu plus loin sur la berge agonisant. Au revoir. Maintenant, j'espère que les villageois ne vont pas se retourner contre nous parce qu'on leur a amené des ennuis. C'est aussi débarrasser des ennuis. C'est pas notre fort moment. Derrière vous, l'auberge est toujours en train de brûler. Les villageois sont en train de s'organiser pour se passer des seaux d'eau depuis la rivière et le petit étang pour essayer d'éteindre le feu de l'auberge. Eldebaf, toi, de ton côté, Miklos, tente de t'appliquer quelques cataplasmes pour t'apporter quelques points de vie. Ouais. Il te rend 5 points de vie. Je suis à 1 point de vie. Et tu es donc conscient. Tu reviens à la conscience. Et tu vois autour de toi cette scène assez chaotique. Les chevaux qui sont près de l'auberge se sont éloignés, hennissants et ruants. Ils ont arraché leur licol qui les rattachait et grattent la terre. Il s'en est fallu peu qu'ils partent, mais il semblerait que le cheval de Miklos soit mieux dressé que celui de la charrette et les empêcher de s'enfuir. Ouf ! Qu'est-ce que vous faites ? Je vais aider les villageois, moi, à transporter des seaux. Moi, je vais essayer d'aller rattraper les chevaux pour les raccrocher un peu plus loin de l'auberge pour pas qu'ils s'en aillent. Ok. Je fais un jet de dressage. Donc, de la création d'eau, de l'aide aux villageois, ok. Et Maïal, je vais te demander un jet de dressage pour essayer de calmer les chevaux. Très bien. Tu y parviens. Il n'y a pas de souci. Il se calme un peu et tu parviens à les attacher à la petite barrière qui était là, juste là. Ils se tiennent à peu près tranquilles, même si tu le sens de là où tu es. Et tu sens la chaleur du feu. Tu sais que ça va continuer de les stresser encore un peu. Mais au fur et à mesure, cette chaleur commence à s'atténuer avec tous vos efforts combinés. Et le feu finit par ne plus être que cendre. Le village retrouve sa quiétude malgré tout ce qu'il se passe. Tout ce que vous entendez désormais, ce sont les sanglots de Mada face à son auberge. L'auberge est calcinée dans un état absolument irrécupérable. Ou du moins, il faudra faire table rase du passé pour repartir de quelque chose de nouveau. Mada est éplorée. Elle est soutenue par quelques-uns des autres villageois qui viennent l'aider. Et vous avez quelques villageois qui vous remercient d'avoir aidé à contenir ce feu. Et qui vous demandent qui étaient ces hommes. On ne sait pas. Vraiment des bandits de grand chemin. Tu disais, Kratel ? Ça vous apporterait. Je disais, il ne vaut mieux pas qu'on vous le dise de toute manière. Vous n'aurez aucun intérêt à l'apprendre. Le plus vous en savez, le plus vous sera en danger à terme. Mada vous a entendu. Enfin, elle a entendu notamment Kratel dire ça. Et elle vous intime de partir le plus vite possible. Vous avez apporté le malheur sur ce village. Je ne veux plus vous voir partir. Vous n'allez nous apporter que malheur et désolation. Oui, on va partir. Et on est absolument désolés. Mais je tiens à dire que ce n'est pas nous qui avons cramé l'auberge. C'est clair, on est les victimes nous aussi dans l'affaire. Ça ne semble pas calmer ses écrans, malheureusement. Oui, mais ça ne la calmera pas, je sais. Mais ce que je vais faire, je pense que... Ça coûte combien une auberge ? Donne-lui quelques pièces. Je pense qu'on peut bien lui filer un peu de notre richesse. Genre une ou deux pièces d'or. Je pense qu'on peut donner plus que ça. On ne peut pas se passer pour une auberge. Je ne suis plus trop bien. Franchement, je lui donnerai pour 20 pièces d'or de pierres précieuses minimum. Miklos sort également quelques pièces de sa bourse pour participer et s'excuser. De son côté, il donne l'équivalent de 10 pièces d'or. On peut aller fouiller ceux qui sont morts. Ils ont peut-être des sous s'ils sont envoyés par... Oui, ce que j'allais dire, on va peut-être fouiller les bandits. Oui, on va les fouiller aussi. Mais de toute manière, on va compenser. 20 pièces d'or de pierres précieuses, ça vous convient ou j'en donne plus, moi ? Ce qui convient pour le président auberge, je crois. En tout cas, tu sens plus ou moins l'espoir renaître dans ses yeux quand tu lui tends ce pécule. Allez, 20, c'est bien. C'est très bien. Ça nous en laisse quand même beaucoup encore. Donc, pas la peine de se... Alors, les chevaux des autres, on en fait quoi ? On les laisse au village en mode, tenez, vous avez des chevaux en plus ? Franchement, ça va déjà leur donner aussi un peu de pécule. Les chevaux, ça coûte cher. Ça va aussi. C'est pas faux. Ils prennent les chevaux en charge, les emmènent dans un enclos qu'ils avaient où il n'y avait plus de cochons puisque les cochons avaient été tués récemment pour faire des jambons. Donc, ils ont de l'espace pour les chevaux. Vous avez un des vieux du village qui s'approche de vous et qui vous demande, ça va vous ? Vous n'êtes pas trop blessé ? On a connu pire. Il me reste encore du temps. Vous semblez quand même être dans un sale état. Moi, je n'ai pas connu pire. Alors là, c'est le pire. En ce moment, on va s'en sortir. Effectivement, mes compagnons, mes concitoyens n'ont pas à être trop enclin à ce que vous restiez. Et je les comprends. Veuillez tout de même accepter quelques vivres pour votre voyage. Pour vous remercier de nous avoir aidés à éteindre le feu. Et je ne dirais pas pour nous excuser, mais en tout cas pour essayer de faire passer derrière vous cette mauvaise épreuve. C'est fort aimable. Pas sympa. Il vous apporte donc un gros sac dans lequel vous avez divers fruits, jambons et autres. Ah, c'est très gentil. Les jambons. Alors, sur les corps, vous trouvez un certain nombre de choses. Vous trouvez notamment une potion de soin léger qui n'est pas encore utilisée sur celui que Miklos a étranglé. Tandis que vous retrouvez sur l'autre qui avait son épée bâtarde, vous retrouvez une fiole vide qui est du même format que celle de la potion de soin léger. Potentiellement, il avait bu cette potion pour retrouver un petit peu de force. Vous retrouvez sur ce même personnage une épée bâtarde de maître et une armure de plaque. Armure de plaque. C'est une armure lourde, ça ? Oui, armure lourde. Yes, c'est intéressant. Armure de plaque de maître ? Non, armure de plaque tout court. Vous retrouvez également sur lui une bourse qui contient 3 pièces d'or et 10 pièces d'argent. Ça, ça va dans la cagnotte. Et vous retrouvez aussi un parchemin sur lequel il semble y avoir un mot de Modric. Ce mot vous dit qu'il est envoyé pour chasser, pour retrouver et ramener 4 heures la loi, dont votre description est faite juste en dessous, avec un nain armé d'un marteau, un petit être, c'est pas marqué Alpheline, mais c'est un petit être qui ressemble à un enfant mais qui n'en est pas et qui se promène avec un arc. Donc, un enquêteur propre sur lui, armé d'une rapière et avec un catogant et une barbichette et une moustache et une gnome avec les cheveux de feu et une chaussette verte à la main. On ne peut pas se tromper avec ça. Oh non, monsieur Steakie recherché. Il a recherché 5 d'entre nous. Sur l'autre qui était sur la berge, de son côté, vous retrouvez un arc long composite de maître. Oh ! Je pense que vous avez noté aussi de votre côté, j'ai pas tout noté. J'ai noté que l'or, moi, parce que le reste m'intéresse pas, perso. Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Vous rassemblez vos affaires et vous partez ? Est-ce que je peux faire un arc long ou c'est trop grand pour moi, moi ? Un arc long, c'est trop grand pour toi. C'est dommage. Bah oui, c'est comme ça. En même temps, t'imagines un humain qui tire avec un arc long. Il doit faire à peu près 1m10, 1m20 de haut. Et toi, tu prendrais l'arc et t'es... Allez, on tire à deux. J'avoue, on tire à deux avec Mibi. Je tiens le bois et je tiens la corde. Non, ça marchera pas. C'est un genre de scorpion, quoi. Ça ne marchera pas. Vous laissez derrière vous... Moi, je ne peux pas le récupérer, ça ? Si, toi, tu peux l'utiliser. Je suis assez grand. Parce qu'à la rigueur, moi, je n'ai aucune option à distance. Donc, si le petit cratel t'as intéressé, je ne sais pas ce que t'as... Non, non, moi, je... Non, 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 non. Les armes, c'est pas... Je vais le récupérer, alors. Ça marche. Parce que c'est de la dextérité. Moi, j'en ai un peu, quand même. Vous laissez derrière vous, progressivement, ce petit village. Qui a été laissé dans la désolation. Et vous reprenez votre trajet en pleine nuit. Puisque la nuit n'avait pas fini de s'écouler. Et tandis que le jour se lève... Vous avez continué de chevaucher pendant le reste de la nuit. Tandis que le jour se lève, Miklos vous propose de sortir un peu de la route. Et d'aller... Il voit une sorte de petit bosquet. D'aller au niveau du bosquet pour peut-être aller récupérer un peu des forces qu'il vous manque. Que vous vous soignez. Et que vous preniez un repos que vous n'avez pas eu le temps d'achever. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501